Bienvenue sur Geekko. Cela fait bientôt 12 ans que Dragon's Dogma est sorti. Souvenez-vous, c'était à l'époque sur PlayStation 3, Xbox 360 et sur PC. Le RPG de Capcom a eu son petit succès avec le temps, ce qui explique qu'une suite soit en production et qu'elle sortira très bientôt. Dans cette vidéo, on vous donne toutes les infos sur Dragon's Dogma 2. La licence Dragon's Dogma est née en 2012 avec l'arrivée du premier jeu, qui a rencontré un petit succès avec le temps et avec la sortie de Dark Horizon, sa version améliorée sur les consoles de la génération suivante. C'est aujourd'hui un titre qui s'est écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires, un chiffre plutôt impressionnant pour une nouvelle franchise et pour un RPG japonais. Suite à ça, la licence est restée un peu dormante, malgré un MMORPG paru uniquement au Japon et une série animée sur Netflix qui n'a pas marqué les esprits, jusqu'en 2022 où Capcom a annoncé une suite. Sobrement intitulé Dragon's Dogma 2, ce nouvel épisode reprend la formule installée par le premier en la modernisant pour les consoles de nouvelle génération. Ce nouveau titre arrivera dès le 22 mars prochain et est toujours développé en interne chez Capcom. On retrouve d'ailleurs Hideaki Itsuno aux commandes de ce deuxième épisode. Si vous ne connaissez pas le monsieur, c'est un peu lui qui est à l'origine du premier Dragon's Dogma, un jeu qui lui tient à cœur, et il est aussi l'une des grandes têtes pensantes de la licence Devil May Cry depuis le troisième jeu. C'est un CV qui est très rassurant pour le retour de cette action RPG. Dans Dragon's Dogma 2, on va incarner un insurgé, un personnage customisable dont le cœur a été enlevé par un dragon. Notre personnage va devoir partir à l'aventure pour vaincre ce dragon et retrouver son cœur. Nul besoin de connaître le premier jeu pour comprendre l'histoire, on va suivre des personnages tout à fait différents dans les royaumes de Vermund et Battal. La promesse est ici d'avoir une narration et un scénario plus fourni que dans le premier, avec des intrigues politiques plus poussées. Vous pouvez le voir sur les images, l'univers du jeu est bien plus inspiré de l'héroïque fantasy occidentale que la majorité des JRPG. L'ambiance est ici assez différente des autres jeux du genre, ressemblant bien plus à un The Elder Scrolls qu'un Persona par exemple. Dragon's Dogma 2, c'est aussi un action RPG en monde ouvert qui sera beaucoup plus grand que celui du premier. On va explorer un vaste monde sauvage composé de villes mais aussi de grands espaces où rôdent tout un tas de créatures à combattre. Le système de combat se déroule en temps réel. Il ne faut pas s'attendre à des combats aussi techniques que Devil May Cry non plus, mais l'action semble tout de même très dynamique et agréable. Nos armes et nos capacités vont bien évidemment dépendre de la classe choisie pour notre personnage. Le titre offre une bonne diversité puisqu'on pourra choisir entre guerriers, archers, voleurs et mages. Et ensuite on pourra faire évoluer les différentes classes en champions, sorciers, archers, mages, chevaliers, mages. Il y a aussi l'illusionniste ou encore le conquérant qui peut utiliser les armes et les techniques de toutes les autres. Nos possibilités s'agrandiront au fil du jeu, nous permettant d'apprendre de nouvelles attaques. Ce deuxième jeu va bien sûr faire revenir le système de pions, des personnages non joueurs qu'on peut customiser et dont on choisit aussi la classe. On va alors se former une équipe de quatre aventuriers, ce qui ne sera pas de trop pour affronter les monstres qu'on va croiser, qui seront d'ailleurs parfois des créatures très imposantes, voire même géantes sur lesquelles on pourra grimper. Tout comme dans le premier jeu, Dragon's Dogma 2 va aussi permettre pas mal de comportements émergents, comme des interactions avec le décor et l'intelligence artificielle des ennemis. Le but de l'équipe était de réaliser un monde qui paraît vivant et qui nous laisse plusieurs manières d'approcher les différentes situations. Les développeurs parlent également d'intelligence artificielle qui évoluera selon notre style de jeu, que ce soit du côté de nos pions, mais aussi celle des ennemis. S'il reste un jeu solo avant tout, les pions pourront tout de même être partagés en ligne. On pourra recruter les pions d'autres personnes, ce qui permettra de prendre avantage de leurs capacités et spécialisations qui sont des fonctionnalités qui interagissent avec l'univers du jeu, comme la possibilité de traduire l'elfique. Dragon's Dogma 2 semble visuellement plutôt réussi, sans pour autant être impressionnant. Le jeu tourne d'ailleurs sur le RE Engine, le moteur maison de Capcom qui est utilisé dans une bonne partie de leur production depuis plusieurs années maintenant. Le projet paraît très fidèle à la proposition du premier jeu tout en améliorant cette formule. Le but est aussi de prendre les idées qui n'avaient pas pu être implémentées à l'époque du premier jeu, pour les intégrer dans ce nouvel épisode. Reste à voir si le jeu va réussir à convaincre les fans et les nouveaux joueurs. Dragon's Dogma 2 sera disponible dès le 22 mars 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Le titre est proposé dans une édition standard et une édition deluxe avec plusieurs DLC. Le titre est proposé à la description du premier jeu. Le titre est proposé à la description du premier jeu. Sous-titrage ST' 501